Génésis Baudisse Générique Baudisse Génésis Baudisse Générique Baudisse Mon est sanguinant Génésis Génésis Baudisse Générique Baudisse Génésis Baudisse Générique Baudisse Génésis Baudisse Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Génésis. L'agence congolaise pour l'emploi a ouvert officiellement ses portes à Paris. La cérémonie s'est tenue en présence du ministre de la jeunesse, des sports, de la formation qualifiante et de l'emploi, en présence également du ministre des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. Des officiels étaient également présents, les ambassadeurs, suivant sans plus tarder. Génésis Génésis du coup madame la ministre des petites et de l'entreprise qui n'est pas là pour le moment. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, madame l'ambassadeur du Congo en République fédérale d'Alain, le ministre du Est, monsieur l'ambassadeur représentant permanent du Congo à l'UNESCO, qui est chez lui, monsieur l'ambassadeur du Congo en Belgique, mesdames et messieurs distingués invités. Monsieur le ministre, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons ici dans ce cadre fait innover de la rue des membres de notre représentation diplomatique en France. Monsieur le ministre, l'inauguration de ce bureau du liaison de l'Agence congolaise pour l'emploi en France marque une étape importante dans la mise en œuvre par le gouvernement des très hautes orientations du président de la résidence, son excellence ministre qui s'est dénissé après qu'il a décrété l'année 2024, année de la violence. C'est dans ce cadre que, monsieur le ministre, votre département a répondu à l'appel du chef de l'État qui avait souligné, je cite, qu'il s'agit d'intensifier nos efforts pour des réponses davantage pertinentes qui impliquent la participation des jeunes et leur assure une visibilité plus nette et des dispositions effectives en matière d'éducation, de formation et d'emploi. Pour ma part, je voudrais vous assurer au nom de tout le personnel de notre ambassade de sa disponibilité à contribuer efficacement à la matérialisation de cette vision portée ici par ce bureau que vous allez inaugurer. je voudrais enfin inviter la diaspora à s'approprier cette initiative heureuse qui donnera l'occasion aux jeunes venus par faire leur connaissance à l'Étendré d'entretenir une liaison permanente avec le commun. Je vous remercie. Nous avons eu l'idée il y a cela deux ans et demi après le forum européen de recrutement à ici les Molinaux de faire une continuité dans ce que nous avons posé comme pas et aujourd'hui on peut avoir le sentiment d'une mission accomplie et bien accomplie parce que les jeunes de la diaspora aujourd'hui ils ont un instrument pour pouvoir postuler à des emplois directement dans les entreprises au Congo ce qui n'était pas possible hier et la politique du président de la république se matérialise sur le terrain on peut le toucher du doigt voilà donc on ne peut être que content le chef d'agence qui sera nommé ici doit pouvoir communiquer pour faire savoir aux jeunes de la diaspora pas seulement en France vous avez bien vu que là parmi les invités il y avait l'ambassadeur du Congo en Allemagne l'ambassadeur du Congo en Belgique celui de l'UNESCO l'ambassadeur de France ils ont aussi la mission n'est-ce pas de faire passer le message aux jeunes gens en fin d'études ou diplômés sans emploi de venir ici et de tenter leur chance pour trouver un emploi au Congo et au bout d'un certain temps de fonctionnement nous aurons des statistiques parce qu'il faudra faire le point de savoir oui le tout n'est pas d'ouvrir une agence le tout c'est de savoir cette agence a été ouverte au public est-ce que ça marche est-ce qu'il y a un engouement des jeunes de la diaspora vers cette agence pour finalement rentrer au Congo d'ici un trimestre voire quatre mois on aura déjà une tendance et on les rendra d'ailleurs publiques nous étions là en 2021 nous sommes venus avec la CPE avec le ministre Ngollondélé et nous sommes revenus deux ans après tel que nous l'avions promis vous avez ici le bureau de la CPE qui va également héberger la direction générale des PME l'agence congolaise pour la création des entreprises et le fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement promesse tenue maintenant les autres aussi doivent jouer les jeux nous avons prévu nous de travailler avec les associations et les entrepreneurs congolais ou de la diaspora qui oeuvrent déjà ici ce sera celle-là la spécificité les antennes qui nous concernent seront animées par les associations des congolais de la diaspora qui oeuvrent dans l'entrepreneuriat la principale mission de l'agence congolaise pour l'emploi c'est l'intermédiation c'est-à-dire la mise en relation des demandeurs d'emploi là pour ce qui concerne le bureau ACPE Paris c'est la mise en relation des congolais de l'étranger demandeur d'emploi avec les entreprises installées au Congo donc les entreprises installées au Congo qui offrent des opportunités à la fois d'emploi à la fois aussi de stages comme les partenaires nous c'est la mise en relation parce que ce sont les entreprises qui créent des emplois mais les entreprises émettent des offres d'emploi au niveau de l'agence congolaise pour l'emploi on a voulu que les congolais de l'étranger bénéficient de ces opportunités ce sont des congolais comme l'a dit le président de la république il faut que le recrutement se fasse sans discrimination donc on veut donner la chance aux congolais de l'étranger de pouvoir saisir les opportunités d'emploi les opportunités de stage au niveau des entreprises installées au Congo qui émettent le besoin de ressources humaines beaucoup plus qualifiées beaucoup plus diverses compétences donc on veut qu'ici ça soit un vivier d'emploi que ça soit un vivier d'emploi qui permette que l'on trouve beaucoup plus de compétences que ce qu'on peut trouver à Brasovine ce que nous recevons ici au bureau au bureau de Paris ça se passe comme dans les autres agences lorsque nous nous recevons nous parlons d'accompagnement parce que quand on reçoit il s'agit de déterminer le profil de la personne qui demande de l'emploi il y a des personnes qui demandent de l'emploi mais qui ne sont pas forcément employables qui ont des problèmes au niveau des qualifications et nous avons des organisations comme le FONEA le Fonds National pour l'Employabilité et l'Apprentissage qui peut nous permettre de pouvoir obtenir des formations pour ce genre de personnes et nous avons également des personnes qui ont des qualifications qui peuvent répondre aux offres d'emploi qui viennent des entreprises et ça directement là c'est peu en charge mais parmi les profils des demandeurs d'emploi on peut trouver des gens qui ont des idées assez créatrices des idées assez géniales à ce moment il s'agit de les aider à élaborer des projets de les aider à élaborer des business plans et ça ça se passe toujours avec le FONEA mais après on vérifie si le projet est bancable par exemple le FIGA peut prendre la relève pour assurer l'accompagnement c'est à dire que depuis la demande jusqu'au financement le FIGA peut offrir un certain nombre de garanties mais pour des projets qui sont bancables c'est tout un processus de la détermination du profil et de l'orientation de la personne vers le service approprié le service habilité c'est ce processus que nous appelons accompagnement et puis le demandeur d'emploi quand il demande l'emploi après il faudrait qu'il puisse passer les entretiens au niveau des entreprises ça aussi c'est une forme d'accompagnement donc voilà c'est cet ensemble de services que nous rendons aux demandeurs d'emploi qui se rapprochent de bureau ACPE Paris c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire que de nombreux jeunes Congolais à l'étranger sont pourvoyeurs justement de ces nombreux emplois qui sont potentiellement disponibles au pays mais il se trouve que l'interface a manqué pendant longtemps les grandes entreprises qui opèrent au Congo ont eu tendance jusqu'à il y a peu de faire venir des compétences étrangères faute justement de contenu local de qualité au pays et donc là nous pensons qu'avec l'ouverture de ce bureau ici à Paris les nombreux jeunes Congolais demandeurs d'emploi vont rencontrer l'opportunité d'emploi à travers ce bureau puisque des offres vont être disponibilisées et puis pourront contribuer au développement du pays en entrant justement dans ces offres d'emploi et en pouvant travailler au pays et donc nous pensons que la jeunesse de la diaspora non pas simplement celle de la place de Paris ou de France mais celle d'autre part aussi gagnerait à implémenter justement tout ce qui est mis en place ici pour que demain avec ce qui a été énoncé comme la préférence nationale que le contenu local que les ressources humaines de qualité nationale contribuaient à développer notre pays voilà une chose est certaine c'est que c'est une initiative à saluer parce qu'il y a un vrai capital humain on en parle beaucoup du capital humain congolais en France même au-delà nous avons un réseau nous sommes une association vous le disiez on est un certain nombre il y a surtout un réseau d'associations qu'il faut continuer à renforcer et c'est la communication auprès de ce réseau là qui permettra de rendre effectif la mission de la CPE parce qu'au final ce qu'on veut c'est que ceux qui veulent de l'emploi ici en France soient mis en relation avec des entreprises au pays et ici il faut au-delà de cette rencontre s'installer sur la durée c'est toujours ça qu'est-ce qu'on fait après aujourd'hui des portes ouvertes sensibiliser de l'association nous on a un réseau on peut toujours se rendre utile comme d'autres peuvent se rendre utile ici ça fait 4 ans qu'on travaille à renforcer ce réseau là mais qu'il soit utile qui permette notamment à ceux qui viennent d'être diplômés s'ils veulent rentrer de rentrer à ceux qui ont une certaine expérience et qui veulent finalement rentrer au pays c'est aussi le biais par lequel ils peuvent passer pour rentrer au pays donc c'est louable c'est une belle perspective j'en ai pris connaissance il y a quelques mois par le ministre de l'OGS j'ai trouvé que c'était assez intéressant mais ce que je pense moi c'est dans la faisabilité c'est un bon projet est-ce que c'est faisable est-ce que c'est réaliste déjà le fait d'avoir mis en place ce projet je pense que c'est bien mais c'est dans le faire dans l'action est-ce que nous ça va nous avantager qu'est-ce qui vous fait douter du fait que peut-être dans la faisabilité les choses ne se feront pas alors ce qui me fait douter c'est déjà de savoir lorsqu'on est étudiant au Congo quand on finit notre formation il n'y a pas d'emploi on ne va pas se mentir j'ai beaucoup de camarades qui ont fini leur formation qui sont au chômage et moi qui suis ici en France j'ai une certaine stabilité en ce moment moi je suis en alternance je gagne bien ma vie je pourrais dire ça comme ça en tant qu'étudiante qu'est-ce qui me rassure lorsque je vais finir ma formation que je pourrais rentrer en ayant cette stabilité professionnelle que pour servir le Congo j'ai ce souci de rentrer parce que je suis venue ici pour étudier et par la suite rentrer mais qu'est-ce qui me motive qu'est-ce qui me prouve que ceux qui sont là-bas déjà ils n'ont pas d'emploi qu'est-ce qui me motive quand je rentrerai j'aurai de l'emploi ça y est c'est fini nous arrivons au terme de notre émission merci d'avoir suivi l'émission Genesis merci d'être de plus en plus nombreux à suivre notre émission je vous dis à très bientôt surtout n'oubliez pas cultivez votre bonheur ciao bye bye il va falloir se quitter merci à vous d'être resté génésis déjà terminé surtout ne pas oublier cultivez, cultivez votre bonheur quand on se retrouve dans la bonne humeur dans la bonne humeur génésis odysse générique odysse génésis odysse générique odysse génésis odysse génésis odysse générique odysse génésis odysse générique odysse Sous-titres par Jérémy Diaz